Alors, si je te disais qu'avec une entreprise et un business de nettoyage, tu pouvais gagner plusieurs milliers d'euros par mois de vente, de prestations grâce à cette entreprise. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de business de nettoyage. Un business qui est en plein essor, où il y a de l'argent à faire. C'est une activité qui se développe énormément et où tu peux gagner très rapidement, très facilement, sans avoir fait des études d'ingénieur ou autre de l'argent. Petit teasing avant de lancer cette vidéo. Tu vas voir que parfois, tes clients finalement sont juste en bas de chez toi. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier, je te parle d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat. Je te parle de sous-location professionnelle immobilière. Je te parle de conciergerie d'appartement. Et je te parle aussi, et c'est le sujet de cette vidéo, de société, de ménage, de business, de nettoyage. Tu vas voir que le business de nettoyage dans cette vidéo, c'est un business qui peut te permettre de gagner rapidement plusieurs milliers d'euros. Il y a des personnes qui gagnent même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut aller très très vite en fonction des services que tu as proposés et on va y venir justement dans quelques instants. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites, disponibles dans la partie description. Des formations où justement, je t'explique comment lancer des business de sous-location et des business de conciergerie qui vont te permettre dans ta ville de lancer des activités avec un apport très faible justement, comme le nettoyage, mais avec des résultats très rapides et on peut gagner très rapidement de l'argent. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir justement ma liberté financière. Donc aujourd'hui, on va parler de sociétés de nettoyage. Les sociétés de nettoyage, ça existe depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin, ce sont des activités manuelles et c'est une activité finalement des sociétés qui sont des sociétés de service. Aujourd'hui, les sociétés de service, ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que l'apport est très faible, la mise en place est très faible. Par contre, derrière, on répond à des vrais besoins qui sont récurrents, avec des clients récurrents et avec des sommes qui, tu vas le voir, vont te permettre de gagner rapidement plusieurs milliers d'euros. Donc, je te prends un exemple et là, je te partage du coup mon écran. On prend cette société justement de nettoyage. Eh bien, c'est une société ni nettoyage qui existe en Vendée et qui existe depuis les années 1975. Une société qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 550 salariés et qui répond à des besoins toujours de plus en plus récurrents. Ils sont encore en phase de recrutement. Ils recrutent énormément de personnes. On voit bien que c'est une activité qui est en plein développement. C'est une activité qui cartonne, on le voit bien. Moi, je pense qu'une société comme celle-ci qui a démarré il y a très longtemps, qui a de nombreux employés et qui a su faire ses preuves, c'est une société qui est rentable. Parce que là, on ne parle pas d'une société qui a un, deux ou trois ans, c'est une société qui a plus de 30 ans. Donc franchement, pas de souci de ce côté-là. On voit bien que c'est une société qui a su suivre aussi l'évolution du marché. Alors, l'évolution du marché, justement, on peut y venir très rapidement, mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail dans cette vidéo et on va voir ensemble combien on peut gagner, comment mettre tout ça en place, bien évidemment. Si tu prends cette société, tu vois ce qu'elle propose, c'est le nettoyage de bateaux en Vendée. Ça va être également le nettoyage des panneaux photovolcaïques. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais c'est quelque chose qui est possible. Les locaux, les bureaux, service de nettoyage pour les particuliers, on va y revenir, débarrassage et nettoyage après le déménagement et entretien des usines. Voilà principalement les actions qu'ils ont réalisées. Donc tu vois, ça donne quand même des pistes justement d'activité que toi aussi, tu peux mettre en place. Alors, on y vient justement et on va voir ensemble les différents services que tu vas pouvoir réaliser. Je te disais en introduction que finalement, tes clients étaient en bas de chez toi. Et oui, déjà tu peux, à mon sens, et là où il y a un vrai besoin aujourd'hui, alors j'en parle en connaissance de cause, c'est les conciergeries Airbnb. Les conciergeries Airbnb, ce sont des entreprises qui proposent tout un tas de services à des propriétaires pour gérer leurs appartements. Ces entreprises-là sont très généralement pas formées et mal équipées, j'ai envie de te dire. Ils proposent un service de nettoyage, mais ils ne savent pas réellement le réaliser. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le personnel pour le faire. Et ces entreprises-là de conciergeries cherchent régulièrement des entreprises de nettoyage. Mais quand je te dis régulièrement, c'est tous les jours en fait. Et moi, je te le dis par expérience parce que j'ai cette conciergeries et j'ai cette même problématique d'avoir du personnel qualifié ou d'avoir des entreprises à qui je délègue justement cette mission pour réaliser les ménages. Puisque l'objectif d'une concierge d'appartement, c'est plutôt se concentrer sur des services à haute valeur ajoutée plutôt que de réaliser les ménages. Et justement, elles cherchent plutôt à le déléguer cette partie-là. Et c'est là où toi, tu interviens, tu as cette société de ménage-là et tu vas pouvoir très rapidement aller chercher des clients. En plus de ça, c'est du B2B. Donc, ça veut dire que tu travailles avec des entreprises plutôt que de travailler avec des particuliers, avec tous les problématiques qu'il peut y avoir avec les particuliers. Moi, en mon sens, travailler avec des professionnels, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable et c'est surtout que derrière, tu as des clients récurrents, réguliers qui tous les mois vont faire appel à tes services. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi pour avoir des projections par rapport à son activité plutôt que d'avoir des clients, M. Dupont, M. Durand. Tu comprends, là au moins, tu n'as que quelques clients peut-être, mais c'est quelques clients qui vont représenter une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Donc, service effectivement Airbnb, donc proposer tes services à des conciergeries d'appartement. Ça va être aussi travailler, par exemple, pour des entreprises commerciales. Donc, par exemple, tout ce qui est dentiste, tout ce qui est coiffeur, tout ce qui est médecin. Bref, toutes ces entreprises de personnes, ça peut être des huissiers de justice, ça peut être toutes ces entreprises, si tu veux, qui finalement font une activité, qui ont des bureaux, toutes ces entreprises-là, tu vas leur proposer effectivement de réaliser des prestations de nettoyage. Ça va être aussi, donc là, on l'a vu par exemple avec l'entreprise Nile Nettoyage, ça va être les locaux et les bureaux puisque ces entreprises-là ont besoin de ça, ont besoin. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est pas un travail qui va nécessiter forcément beaucoup de compétences particulières, mais par contre, il va falloir du matériel, il va falloir avoir de la disponibilité et il va falloir effectivement des personnes qui soient suffisamment compétentes quand même pour faire cette activité-là et surtout pour répondre à ce besoin-là. Donc, locaux et bureaux, tout à fait possible. Je pense aussi par exemple à tout ce qui est cinéma. Les cinémas, il faut savoir qu'il y a une très forte demande là-dedans et c'est un client qui est récurrent, qui va te demander effectivement, et tu vois bien que cinéma, il va falloir passer l'aspirateur, ramasser les détritus, etc. Mais ça ne va pas te demander une compétence particulière. Si on revient un peu sur les Airbnb, un peu plus puisque là, nettoyer un appartement Airbnb, ce n'est pas la même chose que nettoyer son propre appartement, bien évidemment. Donc là, il y a un peu de formation à prévoir, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, tu as le marché des particuliers, mais ça, je ne vais pas forcément te le recommander parce qu'aujourd'hui, il est très occupé. Il y a une très forte concurrence par des entreprises qui le font déjà. Et en plus de ça, les particuliers profitent d'aide de l'État. Donc, ce n'est pas forcément un secteur que je vais te recommander, mais pourquoi pas dans l'évolution et dans le développement de ton entreprise. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est nettoyer les véhicules d'entreprise. Et ça, ça marche vraiment très, très bien. Les flottes de véhicules, par exemple, des véhicules de commerciaux où ça va être aussi nettoyer, par exemple, des camionnettes, par exemple, des entreprises qui ont des chantiers de BTP ou autres, des artisans, c'est tout simplement leur nettoyer leurs camionnettes puisque les entreprises mettent à disposition du matériel à leurs salariés et leurs employés veulent du matériel convenable, acceptable. Donc, elles ont besoin de ça et elles ne sont pas équipées pour ça. Elles n'ont personne en interne, si tu veux, qui fait ce type d'activité. Donc là, c'est très facile pour toi de contacter cette entreprise, de contacter ton marché local, on va y venir après justement, et de proposer tes services. Et là, encore une fois, c'est du B2B et le B2B, il y a beaucoup plus de marge et beaucoup plus d'argent à réaliser. Ensuite, on a tout ce qui est canapé textile. Donc là, c'est pareil, tout ce qui est canapé en textile, tout ce qui est fauteuil, tout ce qui est matelas. Ça, ce sont des besoins aussi réguliers qu'ont les particuliers ou même des conciergeries avec qui tu vas pouvoir travailler et proposer ces services-là. Donc là, c'est des services où tu vas très rapidement pouvoir faire de l'argent sans avoir un investissement conséquent, mais on vient juste après. Ensuite, tu as tout ce qui est industriel, donc des nettoyages d'entreprises, d'usines par exemple. Donc là, nettoyer des usines, c'est un besoin qui est récurrent toutes les semaines. Donc pareil, un client régulier qui va faire appel à toi toutes les semaines. Et là, c'est des contrats que tu vas pouvoir signer à l'année. Autre chose aussi qui est très intéressante, c'est les fins de chantier. Les artisans, c'est fréquent que quand ils ont fini le chantier, effectivement, ils facturent à leurs clients cette prestation de fin de chantier. Mais ils ne veulent pas la faire. Ça les ennuie très clairement de faire cette activité-là puisque ce n'est pas leur cœur de métier. Et donc là, s'ils entrent une entreprise partenaire, donc la tienne qui fait ce genre de choses, en fait tout simplement, tu deals avec les artisans. L'artisan, tu leur donnes ton tarif. L'artisan peut même majorer un petit peu cette prestation-là et va la refacturer à son client. Et là, c'est pareil, c'est des prestations que tu vas pouvoir vendre à l'année de manière régulière avec des artisans à qui tu vas travailler et qui vont avoir besoin de ces services-là de manière régulière. On a aussi, on l'a vu tout à l'heure avec les nettoyages, c'est tout ce qui est nettoyage après un déménagement. Très souvent, le particulier, et je vois moi quand j'ai déménagé il y a deux ans de ça, j'ai changé de lieu, j'ai déménagé et effectivement, pour récupérer ma caution, il a fallu que je nettoie l'appartement. C'était un grand appartement, quatre chambres. Ça m'a pris énormément de temps et là, je me suis dit mais quelle connerie, j'aurais dû effectivement déléguer ça à une société de ménage qui m'aurait pris plusieurs centaines d'euros pour nettoyer mon appartement mais derrière, ça m'aurait permis de récupérer ma caution, ma caution qui était à plusieurs milliers d'euros. Donc, tu vois que derrière, mettre plusieurs centaines d'euros sur la table pour être certain de pouvoir récupérer une caution de plusieurs milliers d'euros, le jeu envoie la chandelle. Et ce que je vais te faire comprendre, c'est que ça aussi, c'est des prestations que tu vas pouvoir réaliser. Alors là, je t'ai expliqué les différents services. Maintenant, combien on peut réellement gagner ? En fait, pour moi, si tu fais du B2B ou si tu vas sur des services à forte valeur ajoutée où il n'y a pas trop de concurrence, honnêtement, tu peux gagner franchement avec quelques clients plusieurs milliers d'euros tous les mois. Mais vraiment, ça peut aller très vite. Je te prends les exemples des appartements sur Airbnb, des appartements qui vont se facturer par exemple 70, 100 euros le ménage. Il ne suffit pas d'en avoir 50 en fait. Ne serait-ce que si tu avais un ménage par jour durant tout le mois, en fait, c'est très rapidement 3 000 euros que tu vas pouvoir réaliser ou 2 500 euros et qui ne va pas te nécessiter si tu veux de travailler toute ta journée. Tu vois ce que je veux dire ? Quelques heures dans la journée, tous les jours, fait que derrière, tu vas pouvoir accumuler cette somme. Donc, ça peut aller très vite en fait. Tu peux très vite avoir une somme d'argent qui rentre de manière régulière. Et ça, je te parle pour un client ou deux ou trois clients. Mais tu vois bien que si derrière, tu développes les services et que tu développes tes clients et que tu es capable notamment de faire du B2B, eh bien derrière, c'est des clients réguliers qui vont signer avec toi des contrats et avec qui tu vas pouvoir travailler toute l'année. Et c'est un récurrent qui va pouvoir tomber. C'est ça que je veux te faire comprendre. Donc, c'est vraiment le genre de choses que tu dois avoir en tête. C'est de travailler en B2B avec des professionnels, avec des contrats, avec éventuellement aussi des partenaires avec qui tu vas pouvoir t'appuyer. On va y venir juste après. Alors, donc là, on a vu les différents, effectivement, ce que tu peux gagner. Maintenant, combien ça coûte effectivement de se lancer ? Honnêtement, tu peux te lancer même par exemple en micro-entreprise, en micro-entrepreneur, c'est tout à fait possible. Ensuite, après évoluer vers une structure juridique plus importante type SAS ou type SARL, bien évidemment. Mais ce n'est pas le vrai sujet de cette vidéo. Là, je suis vraiment là plus pour t'expliquer la globalité et étape par étape comment tu peux faire ton activité. D'ailleurs, avant de continuer, si tu veux participer à mon prochain webinaire où justement je vais parler en live et je lui réponds à toutes les questions sur comment créer une société de nettoyage, je t'invite à récupérer un lien où tu vas pouvoir t'inscrire et je serai en live justement et où je t'expliquerai comment étape par étape mettre en place cette société de nettoyage, un live gratuit bien évidemment qui sera donc disponible dans les prochains jours. L'investissement, c'est un investissement qui est finalement de quelques centaines d'euros, peut-être 1000 euros. Ce n'est pas un investissement qui est très important puisque derrière, ça va effectivement avoir un peu de matériel, du matériel professionnel, avoir des produits d'entretien aussi professionnels, voire des produits bio puisque c'est très tendance et que c'est très en vogue et c'est très demandé en ce moment. Donc, tout ça va nécessiter effectivement peut-être un petit stock de départ, avoir peut-être une petite camionnette pour effectivement pouvoir transporter tout ça, avoir un petit peu de matériel comme je te le disais, par exemple des aspirateurs professionnels ou des machines professionnelles. Par exemple, je pense au textile, avoir des machines qui envoient un petit peu d'eau, qui aspirent en même temps, etc. Toutes ces machines-là existent bien évidemment et justement, on en parlera dans le cadre de ce webinaire, combien ça coûte et où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Donc, l'investissement est très fait mais par contre derrière, on a tout de suite du cash flow, on a tout de suite de l'argent qui rentre dans cette activité-là. Et franchement, je pèse mes mots, ça peut être très rapide, vraiment très très rapide. C'est juste que derrière, il va falloir que tu mettes en place l'activité et que tu passes à l'action tout simplement. Alors, le fonctionnement. Le fonctionnement effectivement, au départ, moi je vais te recommander de le faire toi-même, c'est-à-dire de commencer par toi-même, de mettre la main à la pâte, de travailler, de découvrir aussi cette nouvelle activité, ce nouveau business, de tester les différents matériels que tu vas acheter, de mettre en place tes services, de les vendre aussi, de repérer les meilleurs tarifs à pratiquer pour être dans la concurrence, pour être en adéquation avec ton marché et de le faire par toi-même. Au bout d'un moment, l'idée, c'est que bien évidemment, c'est que tu ne sois pas au four et au moulin. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sois plutôt en train de développer ton entreprise que toi-même faire les ménages. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas quand même gagner plusieurs milliers d'euros tous les mois d'argent et tu vas voir que ton activité va commencer à bien se développer. Et là, ce que je vais te proposer, c'est de passer à la table plutôt numéro 2. L'étape numéro 2, ça va te commencer à recruter. Alors, on y reviendra, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, là c'est plutôt une globalité, une généralité que je vais te présenter ici. Mais on a la possibilité aujourd'hui de faire appel notamment à des auto-entrepreneurs ou d'avoir sa propre équipe, des personnes qu'il va falloir former justement et ça va être ton job ensuite. Et après, il y aura l'étape numéro 3, de les former pour les mettre en place dans les appartements ou dans les usines ou dans les locaux commerciaux ou dans les bureaux dans lesquels tu es déjà intervenu. Et ton rôle à toi va plutôt être de superviser ça, superviser le travail, de faire des contrôles qualité, très important les contrôles qualité pour vérifier que les ménages ou les nettoyages soient bien réalisés. Ça va être aussi l'accompagnement, bien évidemment, il va falloir accompagner les personnes que tu vas recruter, les former. Et c'est aussi une autre partie qui est super importante, c'est avoir des outils qui vont te permettre de contrôler tout ça. Parce qu'au début, tu n'auras peut-être qu'un ou deux ou trois clients, mais tu vas voir que dès que tu as commencé à dépasser une dizaine de clients, il va falloir que tu aies une gestion du planning. Ce ne sera plus toi qui va faire les prestations et ça va être d'autres personnes. Donc tout ça, il va falloir s'en assurer, il va falloir contrôler qu'elles soient bien présentes, qu'elles soient bien disponibles, qu'elles prennent bien la mission donc par rapport à leur activité et que toi, tu sois plus le chef d'orchestre à finalement vérifier tout ça, à contrôler aussi, à mettre en place des contrôles qualité. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Là, c'est plutôt présenter la généralité, mais bien évidemment que derrière, je rentre beaucoup plus en détail dans le cadre de ce webinaire et qu'on y reviendra aussi bien évidemment dans d'autres vidéos où on rentrera justement beaucoup plus dans la partie finalement organisation de cette activité et aussi les différents outils, différents logiciels qu'il faut à mon sens détenir pour faire en sorte que cette activité puisse bien fonctionner et que tu puisses surtout la développer. L'idée, si tu veux, à travers de ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est qu'au départ, c'est toi qui mets la main à la patte, c'est toi qui va mettre en place cette activité pour faire très vite de l'argent, gagner très vite de l'argent, plusieurs milliers d'euros franchement, pour que derrière, tu aies une source de revenus qui soit là, présente, sans que tu y passes non plus toutes tes journées complètes du lundi au dimanche, tu comprends l'idée. Et qu'après, une fois que tu as commencé à gagner tes premiers clients, tu puisses commencer à avoir le développement de ton entreprise en l'organisant, en te staffant, en ayant une équipe effectivement et que toi, tu sois plus en mode « je vais contrôler » ou en mode « formation ». Et une fois que tu auras passé cette étape-là et que tu auras commencé à avoir ta petite équipe, là après, tu peux encore monter d'un niveau où là, tu deviens vraiment le développeur de ton entreprise. Tu vas prendre peut-être un manager ou un directeur qui lui, au contraire, va contrôler les équipes justement. Et toi, l'idée, c'est qu'année après année ou étape par étape que tu vas franchir cette entreprise, eh bien tout simplement, tu t'organises de mieux en mieux pour un moment donné, pourquoi pas arriver à cette société qui comporte aujourd'hui le nettoyage 550 collaborateurs, je te le rappelle, et qui fait 15 millions d'euros par an et qui existe depuis 1975. Voilà. Donc, tu vois que tout ça, c'est clairement possible. Maintenant, c'est une autre activité. Il faut savoir la réaliser, il faut savoir l'organiser. Il y a plein de services à vendre. Franchement, une croissance qui est là, c'est bien réel. Tu peux faire de l'argent très rapidement. Après, effectivement, si tu veux ne pas y passer tout ton temps et que tu veux pouvoir profiter un peu de la vie, que tu veux pouvoir aussi être en mode « chaîne entreprise » et en mode, je n'aime pas trop le terme, mais en mode un peu automatisation, c'est-à-dire qu'il va falloir déléguer tout y est pour que tout ça puisse se faire. Mais c'est réellement possible. Et à mon sens, là, on est vraiment sur du nettoyage, une entreprise exclusivement de nettoyage avec une organisation bien spécifique, avec des codes bien spécifiques, du matériel bien spécifique et avec une vision d'entreprise qui est bien spécifique. Alors, pour développer ton entreprise, au départ, très sincèrement, tu peux déjà envisager un peu le bouche-à-oreille, le simple fait d'en parler autour de toi, tu vas devoir commencer à gagner des clients, des clients que tu vas pouvoir facturer plusieurs centaines d'euros. Je te le dis encore une fois par expérience puisque pour avoir à un moment donné été… Je te le dis parce que c'est la réalité. À un moment donné, j'avais développé une petite activité où justement je nettoyais des véhicules, une flotte de véhicules pour un client. Je n'avais qu'un seul client et je nettoyais toutes les semaines ces véhicules. Ça me rapportait plusieurs centaines d'euros par mois, tu vois, rien qu'avec ça. Après, j'ai arrêté parce que j'avais autre chose à faire. J'avais d'autres missions, j'avais d'autres challenges à relever, tu comprends. Mais c'était réellement possible et ce client était très content parce que lui derrière, il avait cette société qui venait, qui nettoyait ses véhicules. Lundi matin, ses ouvriers pouvaient repartir avec les véhicules. C'était tout propre, tout nettoyé. Et moi, ça ne me prenait pas un temps de dingue. C'est ça que je veux te faire comprendre. Mais par contre, derrière, je vendais ses prestations chères parce qu'on est dans le cadre du B2B. Donc finalement, le bouche à oreille au départ. Et puis après, ça va te faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça va être effectivement animé peut-être, prendre des photos de toutes les prestations que tu vas réaliser, faire des montages vidéo de tout ce que tu fais pour asseoir ta notoriété pour que du coup, le client se dise « Ah ouais, là, on sent qu'il y a du professionnalisme derrière ». Les réseaux sociaux vont participer à ça. Donc ton Facebook, ton Instagram, bien évidemment. Ton site web. Et au bout d'un moment, ton Google My Business aussi, j'allais l'oublier, mais il y a aussi ton Google My Business. Et au bout d'un moment, tu vas voir que la machine va prendre. Tu vas commencer à avoir des recommandations et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher de plus en plus de clients. Et c'est surtout là, par contre, où il faudra que tu sois attentif dans le développement de ton entreprise pour pouvoir avoir une équipe qui t'accompagne. Mais des gens que tu vas former, pas des gens que tu vas laisser sur le terrain. Il va falloir les accompagner, leur faire des vidéos de présentation, leur présenter le matériel, les accompagner dans les différents lieux avec tes différents clients pour proposer des prestations qui soient toujours équivalentes. Mais honnêtement, si tu fais bien ça avec les bons process, étape par étape et que tu ne grilles pas des étapes, honnêtement, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent dans le ménage. Surtout que c'est une activité qui peut énormément se développer et tu peux être à la tête très rapidement d'une belle petite PME. Donc, tu vois bien que c'est une activité qui peut te permettre d'aller gagner beaucoup d'argent, mais il faut à mon sens y aller étape par étape. Il faut être bien organisé et suivre le développement de son entreprise puisque au départ, tu seras tout seul et à la fin ou du moins durant le développement de ton entreprise, vous serez de plus en plus nombreux et c'est là où il faudra être vraiment très vigilant. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à poser tes questions dans la partie description si tu as des questions par rapport à ça, bien évidemment. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.